et salut tout le monde je vous retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer comment créer un petit jeu multijoueur en ligne avec du coup socket.eu alors ce que l'on va faire comme jeu ça va être quelque chose d'assez simple un jeu à deux joueurs de morpion donc où on va créer une petite page une page blanche ici c'est parce qu'il va nous intéresser la page d'accueil avec un petit bouton jeu et morpion ce qui va nous mener une page où on va devoir spécifier un nom d'utilisateur et on va créer un salon donc on va gérer un système de salon et on va par exemple saisir un utilisateur anti minax tout simplement créer notre salon privé on est ensuite en attendre un autre joueur puisque on ne peut pas jouer aux morpions tout seul si je retourne du coup sur la même url ou bien que je partage ce lien pour inviter quelqu'un à jouer avec moi donc je clique sur ce lien tac on a donc le bouton rejoindre et on a aussi la liste des salons disponibles alors pourquoi le bouton rejoindre parce que en cliquant sur ce lien on obtient et bien l'identifiant de la room dans les paramètres donc si et bien john me rejoint tac on va voir du coup et bien la partie s'est lancée et du coup des deux côtés on aura la mise à jour en temps réel de la partie si quelqu'un gagne il se passera ceci félicitations tu es niais la partie c'est perdu de l'autre côté forcément et on a la possibilité de cliquer sur rejouer et on peut donc rejouer voilà on voit ce que l'on va faire cette partie donc enfin tout est en javascript avec le côté serveur de next js et on va donc partir pour le développement la première chose que l'on va faire c'est bien évidemment du coup et notre dossier où l'on va utiliser on va faire ce projet donc pour ma part je vais développer avec visual studio code vous utilisez bien évidemment l'éditeur de code que vous voulez je choisis du coup l'emplacement dédié du coup à ce projet et on va créer un dossier qui va s'appeler morpion par exemple voilà on arrive du coup ici alors ce que je vous propose c'est d'aller du coup dans la description de la vidéo et de récupérer le fichier package.json qui est donc du coup sur le lien github du code source de cette vidéo donc évidemment le but ce n'est pas de prendre directement le code source et de ne pas regarder la vidéo sinon vous n'aurez rien appris mais en récupérant le fichier package.json donc qui se situe à la racine package.json en récupérant ce contenu on va pouvoir installer les dépendances plus facilement avec npm pour cette vidéo il faudra bien entendu avoir installé nos js télécharger la version lts pour éviter les bugs de des dernières features je copie du coup le contenu de de du package.json alors je crée un fichier package.json et je copie ici le contenu je vais du coup dans un terminal nouveau terminal et je vais clique je vais exécuter la commande npm install cette commande va permettre d'installer toutes les dépendances qui sont listées dans le fichier package.json on a du coup un dossier non modules qui a été créé et qui contient toutes ces dépendances alors on a express pour la gestion serveur d'ailleurs j'ai dit nex.js au tout début mais ce n'est pas vrai et nous allons utiliser la version 5.0 de bootstrap pour faire de l'interface utilisateur on aura jQuery pour simplifier quelques petites choses par rapport au javascript vanilla et bien sûr socket.io pour et bien tout ce qui est la partie échanges réseaux entre les entre les joueurs alors dans mon fichier package.json on voit bien que j'ai spécifié le fichier app.js comme étant le point d'entrée d'application le main donc on va créer directement un nouveau fichier app.js ce que l'on va faire maintenant c'est importer socket.io donc on va pas utiliser la syntaxe import mais c'est importer socket.io et ce que je veux importer c'est l'objet socket.io ensuite il va nous falloir express const express égale require express d'express je vais créer une constante app qui s'appelle qui s'appelle app et qui utilise la méthode express on crée donc du coup une application express cette constante nous permet de créer notre serveur alors const ici ensuite on enregistre du coup la création du serveur avec require http point create serveur et on passe en paramètres la variable app qu'on aurait créé juste avant on va directement spécifier le port sur lequel on veut binder notre notre serveur donc le port 8080 par exemple et donc pour créer un serveur avec socket point io et express on va définir une constante qu'on va appeler io qui est égal à require socket point io entre parenthèses ensuite http point j'oublie à chaque fois la constante voilà ici on a du coup le socket point io qui est paramétré pour être le serveur pour recevoir les requêtes des clients si on exécute un npm run start forcément il ne se passe rien puisqu'on n'a pas créé d'événements et on n'a pas utilisé non plus de route donc ce que l'on va faire c'est utiliser app point guet est ici on utilise du coup la requête les ressources et grâce aux ressources pouvoir envoyer un fichier de template donc on va un peu document un peu organiser notre structure de projet en mettant un dossier templates ainsi qu'un dossier public dans le dossier public on mettra nos fichiers javascript et css et dans template et bien nous allons mettre tout simplement nos fichiers html on va écrire le fichier index alors index ou base point html est ce que l'on va faire du coup ici c'est que si jamais l'utilisateur se rend sur et bien la route localhost on va envoyer le fichier res.send file alors ici on va utiliser en effet dear name alors en mettant le en utilisant pass.join pour éviter les complications juste oui juste avant on va utiliser const pass égale require pass et du coup on utilise pass point join dear name virgule templates slash base point html ensuite il nous faut et bien écouter les connexions entrantes on utilise http point listen sur le port et avec une fonction qui nous dit que lorsque le serveur est prêt voilà on va marquer listening alors on va utiliser alt 7 listening on http 2 points slash localhost 2 points on va mettre dollar hop fort slash voilà on est bien du coup ici si je contrôle clic voilà on a une page blanche pourquoi elle est blanche tout simplement parce que et bien nous n'avons pas écrit grand chose dans notre fichier html on va commencer par écrire html 2.5 langue fr titre jeu en ligne par exemple je vais actualiser ici voilà on a bien envoyé le titre jeu en ligne qui apparaît alors maintenant ce que l'on va faire c'est intégrer 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 nos ressources bootstrap et jquery donc pour ce faire avant avant ceci avant la point get on va utiliser app.use qui va nous permettre de d'utiliser des ressources qui proviennent de nos nodes modules alors app.use on va pouvoir intégrer en fait ces ressources dynamiquement alors ici on spécifie en fait l'url sur lequel on va pouvoir nous mettre nos ressources dans notre fichier html donc slash bootstrap slash css il faut ensuite utiliser express point statique pass point join la variante magique d'earname et ensuite voilà on va dans les nodes modules slash alors on va vérifier non modules on a bootstrap on va avoir dist et css bootstrap slash dist slash css et du coup grâce à ce à cette ligne de code on va pouvoir récupérer dans le fichier html tout ce qui se situe dans le fichier dans le dossier css ici donc ce que l'on va verser que l'on va utiliser avant le titre final link de point css href égale point slash bootstrap slash css slash bootstrap point min point css c'est exactement ce fichier là qui nous intéresse il se situe bien dans dist css et on doit avoir bootstrap point min voilà si on aurait mis test ici on aurait utilisé alors test au sein de notre fichier html on va faire de même pour les fichiers javascript on va du coup copier coller cette ligne js et js tout simplement alors je vais lancer je vais retourner sur ma page web j'actualise j'affiche le code source ici la paillette c'est normal c'est parce que c'est une modification serveur donc je dois relancer mon serveur contrôle c'est oui npp point start je relance le serveur et voilà j'ai bien le fichier chaud le fichier source qui est apparu alors du coup maintenant au niveau de bassement html point twig juste avant la fin du body on va utiliser un script src avec point slash bootstrap slash js slash bootstrap point min point js voilà ensuite il nous faut jquery alors jquery que l'on va placer dans slash jquery et jquery si on regarde dans nos modules il se situe ici jquery dist directement jquery stage list voilà et ce que l'on va vouloir faire aussi c'est lier nos dépendances publiques app point use express en statique public ils seront accessibles du coup directement à la racine du dossier public je vais du coup créer un dossier css et un dossier js alors pour la page d'accueil ce que nous propose c'est aussi de vous rendre sur github dans le dossier templates qui sera sans doute basse point html quand je mettra disposition et on va recopier du coup ce code sur l'objectif ce n'est pas de vous faire une démonstration du css et de l'exposition html tac voilà donc on peut renommer sa jeu en ligne ce que je vous ai fait copier c'est tout simplement ceci une navarre et du groupe un lien vers le url que l'on va mettre directement à disposition alors il nous faut créer du coup l'url game slash tic tac toe qui veut dire morpion du coup en anglais game slash tic tac toe et de la même manière en fait on va recopier la suite hop moi je vais du coup créer un dossier games et je vais l'appeler je vais un fichier tic tac toe point html dans le dossier templates je crée un dossier games et je crée un fichier tic tac toe point html voilà alors ici on va voir plusieurs choses à faire donc déjà on va pouvoir créer notre fichier html 5 comme il se doit ici voilà le titre ok il nous faut les librairies les différentes librairies comme ceux ci d'ailleurs on ne doit même pas avoir besoin du point voilà les librairies que j'ai mises donc c'est vous sera et un fichier personnalisé que l'on va placer dans le dossier css du dossier public et que l'on va nommer style.css comme ça c'est alors j'ai créé un dossier c'est parce que je voulais faire fichier 10.css voilà si je me rends ici morpion et que je redémarre le serveur ah j'ai oublié un x ici faut que je relance forcément voilà est-ce que j'ai bien écrit d'eux même un point guet slash james slash tic tac toe voilà on a bien une page vide si on affiche le code source on a bien nos fichiers qui sont ici c'est pas bien de même on va intégrer la navbar sur notre page tic tac toe pour html j'ai pas le système de templating ça pourrait être très bien un axe d'amélioration aussi à effectuer on devrait être ok là dessus voilà et donc on va pouvoir s'attaquer à la suite alors donc ce que l'on va faire c'est bien et l'interface utilisateur du jeu de morpion on commence par créer un conteneur donc 10 en conteneur et on va appliquer une margine top 5 en utilisant la classe mt5 de bootstrap on va ensuite créer une ligne d'if classe raw et ensuite une colonne alors dit pour les petits écrans sera de classe sm-12 donc il prendra toute la largeur de l'écran pour les grands écrans on va utiliser la classe colmd6 avec pour centrer cette colonne la classe offset md3 comme ceci ensuite alors je vais mettre des espaces pour que soit bien lisible on va du coup créer un emplacement qui servira en fait à placer un message donc les messages de tour des joueurs c'est tout c'est à ton tour de jouer etc alerte des tirés non c'est une classe qui va du coup servir à ne pas afficher directement à ne pas appuyer à l'utilisateur cette alerte donc c'est un composant assez commun bootstrap alert donc voilà à quoi ça ressemble en utilisant la classe denon il sera invisible avant de retirer cette classe en fait on lui donne un id pour qu'on puisse facilement le retrouver dans javascript on pourrait très bien aussi le retrouver via sa classe mais bon j'aime bien spécifier des id on va ensuite créer une carte alors une carte qui va permettre qui va être l'endroit où on va saisir son utilisateur avec le bouton créer un salon donc card avec margin bottom à 3 on va l'appeler id on va lui mettre un id user card une carte elle a forcément une div card body et à l'intérieur de ce body on va créer un formulaire form form tac avec du coup comme méthode post oula hop post et là il dit on va tout simplement l'appeler form div .class du coup on met un margin pardon div.mb-3 div class égale mb3 on va ensuite créer alors je veux directement rendre mon code ici et vous l'expliquer tac voilà donc c'est pas compliqué on crée juste un label et son input dédié alors voilà on a mis des margin bottom pour que le bouton créer un salon privé juste en dessous ne soit pas collé on va déjà pouvoir regarder ce que cela donne npm run start tac morpion voilà on voit ce que cela donne actuellement on va inclure on n'a pas inclus le javascript de bootstrap juste ici car en effet j'ai mis un tiré ici voilà donc on a bien classe card mb-3 ok ensuite il nous faut une deuxième carte alors on vérifie bien on fait bien des séparations espace div classe égale alors de la même manière on parle du principe qu'on va utiliser des margines 3 pour chacune de nos de nos de nos éléments de nos composants celle-ci ça va être la fenêtre qui va nous montrer les salons disponibles donc on va l'appeler rooms card et on va utiliser du coup un titre salon disponible et une liste avec les classes liste groupe et liste groupe flush pour afficher la liste des listes des rooms pardon si je regarde ici donc voilà ce que cela donne il n'y a pas d'éléments donc forcément ça n'affiche pas grand chose on ne va pas l'afficher dès le début s'il n'y a pas de salon on n'affiche rien la deuxième l'autre élément ça va être du coup la zone d'attente d'un autre joueur alors je crée complètement une div qui va englober cette zone classe égale pardon div.denon avec un id qui est égal à waitingarea voilà la zone d'attente et du coup à l'intérieur de ceci je vais placer ça salon disponible pardon c'est en bas ceci alors je vais même mettre ça espacé voilà en attendant l'autre joueur un spinner qui va servir donc qui va servir de chargement de l'attente donc si j'enlève le dénon on va regarder ce que ça donne voilà ce que ça donne le spinner donc cet élément n'apparaît que lorsque l'on a créé une partie et ensuite il va nous falloir et bien tout simplement le jeu genre lui-même juste en dessous ceci je vais donc copier ceci et vous montrer alors j'attribue un identifiant unique à ma cellule pour pouvoir en javascript facilement calculer la condition de victoire il y a peut-être d'autres moyens de faire c'est ma solution que je vous propose et donc on a une classe qui s'appelle cell que l'on va du coup créer directement dans notre fichier style.cs .cell et on va lui attribuer une bordure de un pixel solide une font size assez grosse pour bien que les les croix et les ronds apparaissent correctement et une taille fixe de 150 pixels texte à ligne center et 150 pixels de largeur avec les deux points c'est mieux on a aussi la classe board pour la board donc pour le plateau de jeu on va lui attribuer tout simplement un background color un peu grisé Gainsborough et on va attribuer des petits effets sympathiques à nos cellules alors si l'on regarde alors on va supprimer la classe denown de notre game card voilà et on va lui attribuer des petits effets sympas lors de l'over celle de point over donc lorsqu'on va passer notre souris dessus on va vouloir le curseur pointeur donc là une petite main et un background color que j'ai défini sur RGB RGB de 192 192 191 191 euh ça peut même d'ailleurs non c'est presque du Gainsborough j'actualise et voilà vous voyez over ça fait de suite un effet un peu plus sympathique lorsque l'on va cliquer dessus on va accentuer un petit peu cette couleur donc en passant un RGB de 155 154 154 comme ceci vous voyez et on aura une dernière classe alors que l'on ne va pas utiliser tout de suite mais uniquement que l'on appliquera lorsque eh bien ce sera les 3 cases qui ont fait gagner la partie on appellera cette classe là Winsell et on lui met une couleur Green Yellow on remet la classe denown et la dernière chose que l'on met c'est le bouton rejouer qui apparaîtra lorsque la partie est terminée donc div class, textenter, denown, mt2 id restartaria donc si vous voulez ce code directement vous pouvez l'obtenir sur Github le code d'HTML de cette page on va créer un fichier index.js qui sera le code source donc de la partie client de socket.io et de cette page on va pouvoir directement l'inclure ici script src, js index.js on va inclure aussi jquery avant ce fichier et il nous faut inclure un petit fichier magique on va dire qui s'appelle socket.io slash socket.io.js qui nous permet d'utiliser les fonctions et méthodes les méthodes de socket.io ce que l'on va faire c'est d'abord retourner dans app.js et du coup utiliser enfin notre objet io io propose du coup une méthode on qui permet d'écouter des événements alors on va lui attribuer son type il mérite ici arrobas type socket et on aura ici normalement l'autocompletion voilà point on on a l'événement on connexion donc cet événement est émis lorsque un socket va se connecter donc on a un paramètre le socket et on crée notre fonction anonyme comme ceci on va pouvoir écrire alors pour du débugage console.log connexion alors je vais utiliser l'interpolation de chaîne avec alt 7 alt 7 de socket id donc là on va voir si je relance mon serveur je vais sur le lien et que je vais sur la page d'amorpion et bien il ne se passe rien tout à fait normal puisqu'un socket ne va se connecter que lorsque et bien on aura appelé la méthode io dans le fichier javascript du côté client ce que l'on peut faire c'est écrire const socket égal io si j'actualise la page vous voyez on a maintenant la connexion qui s'effectue alors à chaque fois que je vais actualiser la page on aura une connexion ce qui va maintenant nous intéresser c'est bien développer la fonctionnalité de création de compte entre guillemets de mettre son utilisateur et d'appuyer sur créer une partie il va falloir créer une room du coup on va regarder du côté de notre serveur et ici dans notre événement connexion une fois que le socket est connecté on peut écouter des événements de ce socket grâce à l'objet socket on peut utiliser le on et attendre un événement alors on peut nommer notre événement comme on veut on va le nommer user data ça va être l'événement qui nous permet de recevoir les données du joueur avec du coup player on peut même l'appeler player data ce serait plus logique player data et donc le player on va lui attribuer des propriétés on va faire de même on va faire un console.log entrecrocher player data alors par contre de même j'encadre ceci player data dollar player.username qui sera le champ contenu dans notre input que l'on a dans notre interface utilisateur et donc à partir de là il nous faut créer un salon il nous faut d'abord ici un tableau qui va contenir donc toutes les rooms qui sont disponibles sur le serveur ici une fois qu'on reçoit les données on va créer un objet room qui est égal à nul et alors pour que ce soit plus simple on va directement aller dans index.js et un objet player alors voilà comment va se présenter un objet de type player on a une propriété pour savoir s'il est hôte de la partie ou non si c'est le créateur du salon la dernière cellule sur laquelle il a joué on a une propriété room id de base à nul pour savoir dans quel salon il est username son nom socket id donc c'est l'identifiant de son socket le symbole alors on parle du principe que tous les joueurs voient la lettre x comme symbole de jeu et l'ennemi toujours la lettre o pour savoir si c'est actuellement son tour et savoir s'il a gagné room id room id très important puisqu'on va vérifier si lorsqu'il va cliquer sur créer une partie on vérifie si du coup il a une room, il a un salon ou pas et donc si player.com id s'il n'a pas de room id on va utiliser une petite méthode que l'on va développer pour créer une room donc fonction create room parenthèse player const room égal c'est un objet c'est un objet qui va contenir un id qui va être pareil un id génératoirement donc c'est une petite option que j'ai trouvé pour générer un id voilà donc on se trouve pas de question ça génère donc grâce à mat.random un id unique sur 9 caractères room id et player tableau comme ceci donc au départ il n'y a pas de joueur dans un salon mais comme on passe en paramètre le premier joueur player.room id égal room.id donc là on attribue au joueur son salon le salon dans lequel il se situe room.players.push.players dans la propriété players ici on ajoute le joueur courant et enfin on va ajouter dans nos rooms ici dans les tous les salons du serveur et bien le salon actuel room return room donc à partir d'ici je retourne là et je vais pouvoir dire que room égale create room de mon joueur comme ceci on va pouvoir du coup écrire ceci voilà on a créé une room avec room id player username histoire de voir ce qu'il se passe sur le serveur et donc maintenant je dois on va utiliser alors mon formulaire qui se situe ici qui avait l'id 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 form alors on va cacher ce qu'on a pas besoin ici id form donc avec jquery je vais récupérer cet id et écouter l'événement unsummit je vais donc utiliser une fonction e.prevent default on va créer un objet player on a déjà notre objet player mais on va lui attribuer du coup un username donc player.username ça va être égal à sinon on va regarder ici on a usernames alors pour les événements je vais utiliser jquery mais pour les champs je vais utiliser du coup javascript valia user name puis en plus en plus en plus point value auquel on va lancer oui ah oui d'accord hop c'est bon je vais exécuter on va regarder on voit ce qu'il se passe donc là actuellement il ne se passe rien donc c'est bon signe ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur on va faire un console.log de player j'actualise test et vous voyez on a bien la propriété username atteste quand on crée une partie on va donc dire que eh bien le joueur est hôte et on va dire que lorsque le joueur est l'autre de la partie c'est directement c'est à lui de jouer en premier on lui attribue pareil du coup socket id player.socket.id qui est égal socket socket.id alors que l'on a récupéré qui est juste en haut qui est ici on va du coup faire plusieurs choses on va récupérer user card user card qui est qui représente tout ceci donc je récupère const user card égale document panget element by id de user card je vais du coup la rendre invisible user card.hidden égale trou et je vais du coup utiliser alors faire de même pour la zone d'attente si on se rappelle bien on l'avait nommé waitingarea juste là on lui va attribuer la classe des nonnes pour qu'elle soit invisible dès le début donc waiting area waitingarea et ce que l'on va faire c'est retirer une classe donc classlist on remove des nonnes je vais du coup regarder ce qu'il se passe parce que je crée un salon socket ah oui il y a l'ordre de syntaxe en effet c'est pour ça qu'il n'était pas en place test et voilà on a la zone d'attente qui apparaît correctement maintenant ce que je dois faire c'est envoyer l'événement au serveur donc on l'a appelé clear data je fais donc un socket point emit clear data j'actualise la page je teste la création d'utilisateur je crée mon salon tac et là du coup on a une belle erreur sur le niveau du serveur on vérifie ce qu'il se passe username of defined d'accord c'est tout à fait normal j'ai oublié de passer ici en deuxième paramètre on a la possibilité de passer un paramètre le paramètre player du coup dans notre cas ça fonctionnera ça fonctionnera sans doute beaucoup mieux test et voilà on a juste quand même quelque chose d'assez bizarre oui comme ceci ça marchera beaucoup mieux j'ai pas mis parenthèse donc forcément on n'avait pas le retour de la fonction mais le texte de la fonction si l'on regarde voilà on a donc créé un salon comme ceci ok donc là c'est la création d'un salon que l'on vient d'effectuer on va faire maintenant le cas où le joueur du coup dispose déjà d'une room c'est le cas où en fait on aura partagé l'url ou bien lorsqu'il aura cliqué sur le bouton rejoindre un salon dans ce cas là et bien on va rechercher le salon dans notre tableau qui est loin d'éclairer juste ici et lorsqu'une c'est d'ailleurs qu'un salon est créé on l'ajoute à chaque fois dans ce tableau donc on utilise les méthodes find avec du coup un prédicat et r égale une fonction où on vérifie si l'id du salon correspond bien à l'id que le joueur a dans son donc a dans son objet l'objet joueur la méthode find nous retournera soit le salon soit undefined si jamais et bien c'est un salon qui n'existe pas donc si c'est égal à undefined et bien on arrête tout on utilise du coup return dans le cas contraire on va utiliser room.players .push player voilà on ajoute du coup le joueur dans la room dans les deux cas il faut utiliser socket.join room.id ensuite on a la possibilité d'utiliser io.to qui va nous permettre d'envoyer un message uniquement au joueur au socket présent dans un salon donc dans notre cas on va envoyer uniquement à un socket socket.id .emit join room .id ça nous permet de savoir quand est-ce qu'un autre joueur a rejoint le salon et donc on va pouvoir ensuite vérifier si jamais room .players .length est égal à 2 strictement égal à 2 alors on envoie un message à la room donc io.to room.id .emit start game avec le tableau qui contient les deux joueurs voilà donc grâce à ces lignes de code on a la possibilité de gérer des salons et le début d'une partie on va directement on va directement utiliser on va directement créer un écouter un autre événement .on get get rooms sans paramètres cet événement va du coup émis par le client qui lui voudra récupérer les salons disponibles sur le serveur et on lui renvoie socket.id donc au client actuel et bien l'événement list rooms avec le tableau des rooms ceci donc qui est effectué au tout début donc au tout début je directement socket.emit get rooms et donc dès lors que je vais recevoir socket.on l'événement list rooms avec le paramètre correspondant je vais les afficher dans mon tableau donc on va générer du html ici let html égale une chaîne vide et donc si jamais room.players.length n'est pas égale à 2 on va en gros afficher ici tous les salons qui contiennent moins de 2 joueurs donc qui n'en contiennent qu'un pour et bien ne pas pouvoir rejoindre 2 salons où il est déjà complet ou une partie déjà en cours ce n'est pas possible dans un jeu de morfond alors après on pourrait très bien introduire un mode spectateur là ce serait encore un axe d'amélioration alors le code html je vais le copier ici donc voilà ce que ça donne je vais le rendre lisible voilà c'est donc le salon de room.players de 0.user name room.aid voilà c'est ce que l'on affiche à l'utilisateur data room ce qui va nous servir à passer du coup la vie de la room lorsque l'on va cliquer sur le bouton rejoindre donc une fois c'est effectué on va vérifier que le html ne soit pas vide et s'il n'est pas vide alors du coup en récupérant tac l'élément rooms card qui est bien juste ici dans notre code html j'ai créé un objet une constante rooms card on va retirer la classe des non et on va retourner dans le code html on va vérifier si on a bien l'id rooms list c'est ici c'est ici que l'on va copier que l'on va mettre nos listes nos éléments de liste donc rooms list que l'on va appeler du coup rooms list et donc on lui donne l'html point inner html égale html comme ceci donc je vais relancer le serveur euh je crée mon salon je vais sur l'autre page euh ok on a une erreur room is not defined en effet en effet en effet on a pas passé le paramètre correctement il nous faut pas ici de s mais tout simplement euh non justement c'est parce qu'on a pas fait de for each d'abord on vérifie que eh bien ce que l'on a reçu en paramètre est supérieur à zéro si c'est le cas voilà on va du coup utiliser room point for each avec une fonction de name comme ceci et ceci du coup on le place à l'intérieur voilà j'exécute du coup mon serveur une autre fois une nouvelle fois et je rentre mon pseudo je rouvre un lien on va peut-être avoir un autre souci on a l'air d'avoir un autre souci euh en effet class name c'est plutôt class list ça va mieux fonctionner comme ça voilà on a bien le salon de disponible c'est un salon ok alors là on voit qu'on a un problème on a les salons qui s'affichent ici alors qu'on est en train de notre joueur c'est parce que lorsque l'on submit le formulaire il faut aussi cacher les room list voilà je vais le mettre ici rooms card point class list point add denon ici on l'actualise que l'on teste voilà tout disparaît bien correctement ok ok donc là vous voyez que lorsque l'on quitte un salon d'ailleurs il reste malgré tout disponible nous on va vouloir les détruire le salon lorsque quelqu'un déconnecte je pour cela je me rends dans app.js je vais créer l'événement socket.on disconnect avec rien dans paramètres lorsqu'un socket va déconnecter bah déjà on va écrire on va loguer ceci avec l'événement disconnect socket.id on part du principe du coup que au départ bah on n'a pas de il n'est pas dans un salon et on va chercher s'il est dans un salon en passant du coup par une petite méthode for each et donc pour chaque salon pour chaque player donc pour chaque joueur de chaque salon on va regarder si jamais le joueur le socket.id du joueur est égal au socket.id courant et si c'est l'autre de la partie alors uniquement dans ce cas là on dit donc que notre variable room devient la room courante et notre tableau on va le filtrer donc avec rooms.filter il faut récupérer toutes les rooms qui ne sont pas égales bien à celles que l'on vient de trouver voilà on va pouvoir tester ça si je crée un salon si je vais là si je quitte la page et que j'actualise on a bien la déconnexion et on a bien le salon qui a disparu alors maintenant ce qui serait intéressant forcément c'est de récupérer le faire l'événement start game donc au niveau d'après donc après mon formulaire on va jurer le formulaire à la fin socket quoique socket.on start game comme on l'a nommé du côté serveur on récupère nos joueurs et on va créer une fonction start game qui va contenir les joueurs alors pas sur comme ceci ouais voilà hop cette fonction start game à quoi elle va ressembler alors fonction start game players players cac il va nous falloir déjà récupérer tous les id nécessaires alors il nous manque euh la restart area est-ce qu'elle est déjà restart area restart area ok on va récupérer la zone du bouton restart rejouer restart area euh puisque si on lance la partie plusieurs fois il faudra cacher le bouton rejouer restart area point class list point add denon euh la zone d'attente pareil on la cache pour denon euh ok il nous faut montrer euh la zone de jeu donc game card const game card égale document égale document by id de game card game card point class list point remove cette fois ci denon euh et il nous faut aussi montrer euh alors on va mettre on va ranger ça par euh voilà euh 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 turn message document on va mettre dans l'id si je vérifie bien turn message comme ceci turn message point class list for remove for remove denon on va du coup devoir euh trouver le joueur ennemi l'adversaire grâce du coup à la méthode find donc d'un tableau du tableau que l'on récupère du serveur et on on recherche en fait le nom du joueur qui n'est pas égal au nom du joueur actuel euh alors peut-être même le socket id serait plus judicieux puisque sinon euh on va avoir un problème si les deux utilisateurs ont le même nom euh euh pour avoir toujours le nom de l'ennemi en visu on va déclarer une variable après mes constantes let ennemi username égale vide et ici on va lui attribuer ennemi username égale ennemi player en username maintenant on va tester on va faire une condition pour afficher le message au bon joueur si jamais le joueur courant est haute et que c'est son tour de jouer alors on va picher un message on va créer une fonction on va créer une fonction ou set turn message puis on va faire plusieurs choses on va ajouter une classe on va enfin on va supprimer une classe on va ajouter une classe et on va passer du html on va utiliser on va utiliser turn message point class list point remove class remove on va faire add add class to add et turn message point inner html égale html voilà l'avantage de faire cette méthode là c'est qu'on utilise on voulait décrire trois lignes on n'en écrira qu'une seule set turn message on va utiliser la classe alert info qui est propre à bootstrap alert success et l'html c'est ton tour de jouer dans le cas contraire si ce n'est pas à son tour de jouer on va du coup utiliser alert success alert info donc on retire l'alerte success et on utilise alert info et on va écrire ceci c'est au tour de du joueur ennemi de jouer donc avec son pseudo en gras on va pouvoir vérifier le bon fonctionnement de ceux ci test test salon forcément on n'a pas encore opéré le bouton rejoindre ça va pas pouvoir fonctionner alors ce que l'on va faire c'est ajouter du coup un event listener sur le bouton rejoindre on a récupéré ici la liste des rooms et donc et donc après tout ceci tac on va utiliser for const 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 element of document en getelement by id join room document by class name pardon donc vous voyez c'est la classe ici que l'on génère juste au dessus à ces éléments là on leur ajoute un event listener click et on va leur affecter une fonction const join room égale fonction on leur applique du coup join room comme ceci on récupère le username input et si jamais si jamais si jamais alors est-ce que je l'ai déjà je l'ai déjà oui d'accord il est ici donc simplement if j'en avais une put . value n'est pas vide alors on récupère l'id de la room this.dataset.room alors la propriété dataset permet d'accéder à tous tous les attributs qui commencent par data tirer et ensuite la clé sera room donc ce qui est après le tirer ce que l'on fait du coup c'est que player.username est username .value player.socket.id et bien c'est égal à l'id courant du socket et du coup player.room.id on pourrait même directement passer ça ici on va du coup envoyer l'événement use player data et on passe notre joueur on va cacher user card written égale true waiting . 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 voilà et enfin on cache on cache on ajoute pardon la classe des nonnes à roomscanned donc on cache les salons en envoyant l'événement player data on va se retrouver dans le cas où le joueur a déjà une room de renseignée et du coup il ira directement à l'intérieur de celle-ci donc à partir d'ici cela devrait fonctionner si j'actualise je teste donc je mets un prénom pseudo rejoindre et voilà que je n'ai pour l'instant pas encore jouable mais les salons sont accessibles et maintenant on va donc voir comment et bien mettre en place le jeu tout simplement avec un événement que l'on va appeler play et donc si je vais dans app.js get rooms après le get rooms on va pouvoir écrire socket.onplay player enfin player en paramètres et c'est là qu'intervient la propriété play at cell que l'on va pouvoir récupérer du coup enfin ça cette écoute, cet événement et on va renvoyer du coup dans la room et bien cet événement play avec le parent player forcément il nous faut gérer cet événement au sein du fichier index.js socket.onplay avec ennemi player donc on va vérifier que ennemi player en socket id n'est pas égal donc au joueur courant donc au joueur courant ce qui a été dit du joueur courant et que ce n'est pas le tour du joueur ennemi donc là c'est dans le cas où c'est au tour du joueur du joueur du joueur actuel de jouer dans ce cas là on va récupérer la cellule jouée par le joueur ennemi à ce joueur ennemi à notre tableau on va ajouter la classe texte danger à la cellule jouée que l'on récupère by id les id que l'on a défini ici cell-1-1 cell-1-2 cell-1-3 on doit ensuite vérifier si le joueur ennemi a gagné alors ici du coup on va utiliser notre méthode magique c'est perdu le joueur ennemi a gagné et on arrête c'est terminé on a un autre cas si jamais c'est une égalité on va créer une fonction donc à la suite calculate equality par exemple donc l'égalité let equality égale true on récupère toutes nos cellules en les récupérant by class name avec le nom de leur classe et ce que l'on fait c'est que pour chaque cellule on va vérifier leur contenu leur contenu donc texte ce soit des croix soit des ronds et si je n'ai jamais il y en a encore une qui est vide ça veut dire que l'égalité n'est pas encore ici donc c'est equality égal false et donc on return equality voilà donc ce que l'on fait c'est juste après ceci if avec equality donc si jamais c'est une égalité et bien on a juste à écrire ceci c'est une égalité voilà sinon à la suite c'est ton tour de jouer ensuite on a le cas où c'est au tour de l'ennemi de jouer et au final on va un peu se répéter alors je pense qu'il y a bien entendu moyen d'améliorer ce code avec un peu de réflexion mais on revérifie donc si cette fois-ci c'est le joueur courant qui a gagné alors cette fois-ci le message et bien est pour nous félicitations tu as gagné la partie et de même on récupère on recheck l'égalité et sinon on effectue et ensuite on effectue ceci c'est au tour du joueur ennemi de jouer et du coup player.turn égale false alors maintenant pour récupérer la playhead cell il faut mettre un événement clique sur et bien les cellules on va mettre ça ici donc avec jQuery on récupère la classe cell .on clique fonction const playhead cell égale this.get attribute de id et donc if playhead cell ou .text plutôt .inner text est égal à vide et que c'est à nous de jouer alors du coup on indique on met l'état de la cellule jouée celle-ci à la cellule actuelle this.inner text égale player.symbol donc player.symbol c'est tout simplement toujours une croix à ce moment là on calcule la victoire au moment où le joueur joue et forcément ça ne va plus être non plus à son tour donc l'apprenti on égale false et player.win égale calculate win de playhead cell alors j'envoie aussi j'envoie aussi forcément l'événement play au niveau du circuit alors la fonction calculate win va être assez spéciale alors je vais l'expliquer juste après je vais l'ajouter juste après l'égalité hop là voilà on a du coup la vérification des diagonales de la version horizontale et de la verticale donc c'est pas compliqué ça fonctionne avec voilà les numéros en fait et grâce à des boucles on peut facilement du coup vérifier les conditions grâce aux colonnes grâce aux lignes on doit aussi calculer la victoire non pas uniquement lorsque c'est à nous de jouer mais lorsque le joueur ennemi joue et pour ce faire dans notre socket on play if nuclear win tac on va calculer la victoire parce qu'en fait cette méthode va permettre de coloriser correctement les cellules qui lui ont permis de gagner on va pouvoir tester tout cela alors je vais relancer le serveur il y a un dièse en 3 où je m'entra donc je joue ma case la case d'ici n'apparaît pas après avoir recherché quelques instants je crois que le problème le problème devrait venir d'ici puisque je n'affectais pas la room id correctement au joueur donc lorsque l'événement play était joué ici forcément ça ne l'atteignait pas il semblerait que l'on n'ait pas traité l'événement join room que l'on l'instance ici donc et bien c'est le moment de le faire c'est le moment de le faire alors calculer twin on n'a pas besoin ok c'est nos fonctions ici start game on play ok donc on va mettre ça ici dans l'ordre des événements que cela se passe socket on join room on passe normalement la room id c'est ça on va donc utiliser player.room id égale room id et ce que l'on va faire c'est que l'on va aussi utiliser et bien link to share alors link to share d'ailleurs que l'on va ajouter ici const link to share on va récupérer avec document.get l'on va y aller link to share ok link tac link to share point inner html qui sera égal donc à tout ceci c'est le lien de partage pour inviter vos amis à jouer avec vous on va pouvoir du coup relancer tout ceci du fait que l'on n'avait pas attribué la id de la room aux joueurs c'est sans doute ça qui faisait qu'on ne recevait pas d'informations alors on va gérer après le cas d'invitation par lien c'est le lien on a bien le jeu qui se fait et on a bien la victoire qui est ici qui fonctionne ok super donc pour terminer on va faire le fait qu'on puisse rejoindre une partie du coup avec l'url magique alors pour ce faire il nous faut récupérer l'url à partir de l'url en fait on peut récupérer ces paramètres en créant un nouvel objet url search params de query string et nous ce qui nous intéresse c'est la room id url params .get room alors on récupère room puisque dans notre paramètre dans notre lien dans notre enjoint room on passe le paramètre room ici et donc si j'amais room id si j'amais on trouve le paramètre alors on va chercher document.get de mobile id start donc c'est le bouton créer un salon on va le renommer on va renommer .inner text rejoindre et de même lorsque l'on va submit du colonne de formulaire si jamais on a room id de renseigner de renseigner clear.room id égale room id et du coup uniquement si room id n'est pas renseigné ce sera l'hôte et ce sera son tour de jouer on va pouvoir le tester directement test si je clique sur lien voilà on a le petit bouton rejoindre et lorsque je rejoins on rejoint directement la partie alors le bouton rejouer désormais on va devoir ut créer un nouvel événement alors player data get rooms play disconnect socket.on je sais pas play again par exemple on passe du coup le paramètre room id on récupère le salon rooms avec la méthode find et un point id est égal strictement égal à room id et si jamais on a une room de trouver par contre il nous faut les petites flèches et que dans cette room il y a bien deux joueurs toujours deux joueurs on va du coup envoyer une information à ce salon play again avec nos joueurs on va gérer ensuite le play again du côté du client juste en dessous socket.on play again avec nos joueurs avec nos joueurs en paramètres ce que l'on va faire du coup c'est une petite fonction fonction alors restart game avec nos joueurs avec nos joueurs et hop là tac alors ce que l'on fait c'est qu'on récupère toutes nos cellules donc en les recherchant par classe sur chacune de ces cellules on retire la classe wincell ce qui met en vert les cellules qui étaient gagnantes on remet à zéro les croix et les ronds qui étaient dedans on retire aussi la classe alert warning sur le message et à l'art danger on retire tout ce qui était sur le message d'information on va passer en paramètre nul ici voilà c'est à dire qu'en fait si jamais on ne spécifie pas le paramètre players on lance le play again et ensuite ce sera après que le serveur va nous dire ok tu peux rejouer c'est à dire qu'au hold on clique on va prendre le dollar et start on clique et ici en fait on va simplement utiliser donc et start game sans paramètre c'est à dire qu'il va appeler la fonction tout ça va se faire ici il va appeler du coup au serveur si c'est possible de rejouer et si c'est possible de rejouer et bien du coup on rappelle en fait cette fonction qui va du coup faire ceci qui va faire le reste alors mieux vaudrait plutôt placer ça comme ça voilà on pourrait me placer un return je ne suis pas sûr on va pouvoir essayer en tout cas quand même en relançant le serveur alors il y a beaucoup d'axes d'amélioration possibles pour ce genre d'application je vous propose une version qui fonctionne un moyen d'aborder socket.io sans framework on pourrait très bien aussi coder ceci avec un framework javascript tel que react ou vgs qui serait vraiment très intéressant puis une petite interface en bootstrap que je vous montre il faut donc créer une petite méthode fonction show restart area si jamais le joueur est haute alors on l'affiche et donc ici il va falloir l'utiliser à plusieurs endroits notamment après le calcul de la victoire ici le player win ici et si jamais il y a égalité voilà en effet ça ne pouvait pas marcher autrement et lui c'est l'hôte il y a donc le boutique bouton rejouer on peut rejouer mais on n'a pas eu l'info on n'a pas eu correctement l'info et le bouton rejouer n'a pas disparu restart restart arrêt ah oui le play game forcément il n'a pas eu c'est tout normal que ça ne fonctionne pas puisqu'on n'a pas mis mettre un game de players je relance le serveur je recrée un donc du coup on va faire une petite victoire simple et efficace pour jouer et on a du coup la possibilité de relancer des parties à volonté voilà donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui fut du coup le premier pour moi de faire ça de faire une longue vidéo de ce genre donc j'espère que vous avez pu suivre c'est assez compliqué de tout détailler vu qu'il y a pas mal de lignes de code si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur Socket.io sur le javascript le web ou quoi il n'y a pas de soucis je vous proposerai des autres choses de toute façon n'hésitez pas à me follow sur Twitter je retweete et je like de bonnes ressources sur le développement et je vous dis à la prochaine